Des chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent, ça, on en cherche. Vous connaissez probablement des gens qui font ce genre de blague à propos de la recherche scientifique. Je pense qu'ils n'ont pas vraiment compris de quoi ils parlent. Bonjour, je m'appelle Antoine Fournier et ce soir je vais vous parler de recherche scientifique, alors non pas en tant que chercheur moi-même, mais en tant que vulgarisateur sur la chaîne YouTube Biosphere. Pour commencer, ça ne surprendra personne si je dis que la science est d'abord une affaire de curiosité, curiosité qui nous pousse à observer le monde qui nous entoure et nous demander pourquoi ça se passe comme ça. Et pour la même raison qu'un film inspiré de faits réels attire notre attention, parler de science, c'est parler de faits, de choses prouvées et cette proximité avec le réel rend les choses concrètes et vraies pour nous. Donc, parler de science, c'est parler de réalité. Mais comme le disait le docteur Henry Jones dans la dernière croisade, l'archéologie est la recherche des faits, pas de la vérité. Il n'avait pas tort. Et cette distinction entre réalité, fait et vérité est vachement intéressante et je pense qu'elle dépasse le cadre de l'archéologie pour s'appliquer à l'ensemble des domaines scientifiques. Dans la suite de ce talk, je vais vous parler de cette relation entre recherche scientifique et vérité en vous parlant de mon animal préféré, le dragon de Komodo. Alors, pour petit rappel, les varants de Komodo sont juste les plus gros varants du monde, donc des espèces incroyables qui peuvent mesurer 3 mètres de long et peser 90 kg. Donc, c'est des dimensions absolument hors normes, largement de quoi faire de l'audience avec un reportage télévisé ou intriguer des curieux pendant un TED talk. Mais une chose qu'on oublie souvent à propos du dragon de Komodo, c'est que le monde occidental n'a découvert son existence que dans les années 1910. Donc, il n'y a pas si longtemps en fait. Et ce n'est pas très étonnant quand on sait qu'il ne peuple que cinq petites îles d'Indonésie centrale, dont l'île de Komodo qui lui a donné son nom. Un peu plus tôt, je vous parlais de curiosité. Alors, vous en conviendrez, il y a peu de choses sur Terre qui attirent autant la curiosité qu'un lézard géant mangeur de buffles. Et donc, rapidement, à la découverte de cet animal, vu son succès et sa rareté, des fake news ont commencé à circuler à son sujet. Notamment, il y a un Suédois en 1937 qui raconte avoir vu un spécimen de sept mètres de long. Donc, au début du siècle passé, on raconte un peu tout et n'importe quoi à propos du dragon du Komodo. Et dans ce contexte de douté d'incertitude, un herpétologue, donc rien à voir avec les herpès, c'est quelqu'un qui étudie les reptiles, du nom de Walter Hoffenberg, décide, 60 ans après la découverte de l'animal, de lancer une vaste expédition pour l'observer dans son écosystème naturel, collecter des spécimens. L'objectif est clair, c'est collecter un maximum de faits possibles sur l'animal pour tirer au clair les légendes qui circulent sur le dragon de Komodo. Nous voilà donc en 1969 et le bon Walter s'en va s'installer sur l'île de Komodo avec toute sa famille et commence à observer tous les jours des lézards. Donc, il observe tout ce qui est à peu près observable, leur morphologie, leur anatomie, leur écologie, leur comportement et entre autres choses, leur mode de prédation. C'est ce dernier point qui va faire couler beaucoup d'encre et qui va nous intéresser dans la suite de cette présentation. Vous voyez ça un peu comme une sorte de cluedo à propos du dragon de Komodo. Je vais vous poser l'énigme. On sait que le dragon du Komodo se nourrit de carcasses de façon opportuniste, mais il lui arrive de chasser. Alors, selon la taille de sa cible, il s'y prend de différentes manières. Si c'est un petit animal comme un jeune fend, il attaque à la nuque pour l'amener au sol. Si par contre, c'est une proie de taille plus importante comme un cerf adulte, voire même un buffle, là il attaque plutôt les membres inférieurs dans l'espoir de le faire tomber. Alors, vous devinerez que plus la taille de sa cible est grande, moins il est rare que celle-ci s'échappe à son attaque. Logique. Mais c'est là que Offenberg constate quelque chose de curieux. Même si des petits vénards parviennent à s'échapper aux attaques du dragon de Komodo, ils dépérissent et ils finissent par mourir dans les jours, voire les heures qui suivent cette attaque. Donc, là, on connaît le meurtrier, on connaît la victime, mais l'arme du crime reste un mystère. Donc, première hypothèse que vous pourrez penser, c'est probablement à cause de venin. C'est d'ailleurs ce qu'a pensé Walter. Et il a inspecté la mâchoire des dragons du Komodo, mais n'a trouvé ni crochets, ni petits canaux dans les dents de l'animal qui serviraient à inoculer du venin, comme on en trouve par exemple chez les serpents. Du coup, il écarte cette hypothèse. En plus, les symptômes qu'il voit se développer chez les animaux ressemblent pour lui à une infection bactérienne généralisée. Il note ses observations dans son carnet et pour lui, une interprétation se dessine alors. Les dragons du Komodo auraient une hygiène dentaire tellement déplorable que quand il croque une proie, il lui inocule des bactéries qui vont provoquer à terme sa mort. C'est quand même une chouette hypothèse. On a déjà un des animaux les plus charismatiques du monde, mais en plus, il tue ses proies avec une arme bactériologique. Classe. Mais bon, ça c'est une observation naturaliste qu'on a. Ce n'est pas une preuve. Un protocole scientifique rigoureux voudrait qu'on mette tout ça à l'épreuve dans des conditions contrôlées. Pas de problème. En 2002, Montgomery, un scientifique, et son équipe publient justement des recherches à ce sujet. Ils comparent des dragons du Komodo captifs et sauvages à l'aide de prélèvements de salive. Première expérience, ils analysent la salive des dragons du Komodo et recherchent des bactéries à l'intérieur. Ils vont dénombrer pas moins de 57 espèces différentes de bactéries. Chose rigolote, il y avait entre deux et trois fois plus d'espèces de bactéries dans la bouche des dragons du Komodo sauvage que dans la bouche des dragons du Komodo captifs. Ce semble logique vu les conditions d'hygiène dans lesquelles ils étaient. Donc oui, il y a bel et bien des bactéries dans la salive des dragons du Komodo. Encore faut-il démontrer le pouvoir pathogène de ces bactéries. Pour ça, ils prennent la salive, la diluent avec un peu d'eau et l'injectent dans des souris. Les scientifiques aiment bien ça. Les résultats ne se font pas attendre. 40% des souris meurent de l'injection et celles qui survivent présentent tout de même des symptômes de pathologie. De notre côté, ils prennent cette dilution, la passent dans un filtre qui en retire les bactéries, l'injectent dans d'autres souris et là, pas de mortalité. Donc il semblerait bien que ce soit ces bactéries qui soient à l'origine du pouvoir pathogène. En plus, pour enfoncer le clou de notre affaire, ils analysent le sang de souris qui ont été tués par l'injection et ils trouvent la présence d'une bactérie, Pasteurella multocida, bactérie qui était justement présente dans la bouche d'un des dragons du Komodo sauvage. Bon là, c'est comme si on avait trouvé le criminel avec encore l'arme du crime dans la main. L'affaire est résolue. Le dragon du Komodo tue ses victimes avec des bactéries présentes dans sa salive. Ou peut-être pas. En 2006, paraît un article sur la classification des reptiles qui va pas mal bouleverser notre enquête. Pour vous mettre dans le contexte, les biologistes, depuis le début de la biologie, adorent classer les espèces vivantes. Mais depuis les travaux de Charles Darwin, on sait que classer les espèces selon leur proximité génétique et anatomique revient à révéler leur parenté dans l'histoire évolutive. En gros, si vous voulez, plus on classe des espèces proches, plus elles sont évolutivement proches. Est-ce que les résultats de Brian Fry et son équipe semblent démontrer, c'est qu'au sein des reptiles, l'ensemble de ceux qui sont équipés de venins descendent tous d'un même ancêtre commun, qui avait lui aussi des glandes à venin ancestrales. Et au sein de ce groupe, qu'ils ont appelé les Toxicophera, on trouve du coup sans surprise les serpents, mais aussi les varons, dont notre dragon du Komodo. Vous vous en doutez, l'hypothèse sur le mode de prédation du dragon du Komodo, cas Brian Fry, est assez différente de celle qui a prévalu pendant presque un siècle. Que faire du coup de ce que disait Walter Hoffenberg qui avait justement écarté cette hypothèse parce qu'il n'y avait ni crochet ni canot dans les dents. Justement, en 2009, donc trois ans après ce papier sur la classification, Brian Fry publie ses recherches et expose sa théorie en trois principaux arguments que je vais vous présenter. Premièrement, il publie une image IRM de la tête d'un dragon du Komodo et, bingo, il révèle la présence de glandes à venin. Donc elles sont là. Et elles sont assez originales, si vous voulez, elles se trouvent dans la mâchoire inférieure de l'animal et ne débouchent ni dans des crochets ni dans des canaux dans les dents, mais directement dans la cavité buccale de l'animal en sortant entre les dents. C'est pour ça qu'il n'avait rien vu, Walter. Ensuite, deuxième argument, ils inspectent la structure de la mâchoire et de la denture des dragons du Komodo. Ils arrivent à modéliser, par exemple, la force de morsure d'un dragon. Et, chose surprenante, ils semblent capables de déployer une force de morsure relativement faible comparée à des animaux qui chassent des proies de taille comparable. Par contre, elles semblent étonnamment résistantes à la tension. Ce que ça suggère, c'est que la stratégie du dragon de Komodo est plutôt de croquer sa proie et de tirer violemment pour ouvrir de larges plaies. Larges plaies par lesquelles pourrait éventuellement s'infiltrer un venin. C'est cohérent. Troisième et dernier argument, ils prélèvent une glande à venin sur un des dragons du Komodo captif et parviennent à analyser les toxines qui la renferment. Entre autres joyeustés, on est sur un venin qui, par exemple, provoque des baisses de la tension et qui a des propriétés anticoagulantes pour le sang. Ils ont trouvé que des doses de 0,1 mg de toxines par kg de proie provoquent une sévère hypotension et les doses de 0,4 mg par kg provoquent carrément un coma chez la proie. Ils ont trouvé que les dragons du Komodo adultes moyens pouvaient déployer lors d'une attaque jusqu'à 40 mg de toxines et comme leurs proies habituelles sont des cerfs dont les adultes pèsent 40 kg, pour les plonger eux dans le coma, il faudrait leur injecter 16 mg de toxines. Donc ça paraît tout à fait cohérent avec ce que l'animal est capable de faire. Ok, donc là, on a re-résolu l'enquête. En fait, le dragon du Komodo chasse à l'aide d'un savant arsenal ménant des dents à serrer, une mâchoire résistant à la tension et des glandes à venin. C'est bon. Toujours pas. Toujours pas, parce que rappelez-vous, au tout début de cette présentation, je disais que les dragons du Komodo pouvaient attaquer des buffles. Les buffles, c'est des animaux qui peuvent peser plus de 500 kg. Donc pour les plonger eux dans le coma, il faudrait leur injecter 200 mg de toxines, chose que le dragon du Komodo ne peut tout simplement pas faire. Du coup, là, on est un peu bloqué. Qu'est-ce qu'on fait ? Venin ou bactérie ? Alors, ça ne se résout pas avec un vote. La science a un avantage qui est que les observations, si elles sont faites de façon mythiculeuse, sont fiables. C'est leur interprétation qui peut être sujette à débat. Du coup, les recherches les plus récentes, en fait, n'invalident pas les résultats qui ont pu être collectés par le passé, mais peuvent bouleverser l'interprétation qu'on en a. De cette façon, oui, Montgomery avait effectivement prouvé le pouvoir pathogène de bactéries comme Pasteurella multocida. Ça paraît assez évident. Par contre, là où c'est un petit peu chaud, c'est de supposer que c'est ces bactéries-là qui étaient inoculées par le varan. Parce qu'en fait, on avait trouvé que seulement un des spécimens de dragon du Komodo sauvage qui avait cette bactérie dans sa bouche. Un peu léger quand même. Ce qu'on suggère aujourd'hui, c'est que le dragon du Komodo, lorsqu'il attaque ses proies, injecte son venin. Mais dans la plupart des cas, ça suffit à la tuer directement ou à l'immobiliser suffisamment pour que le dragon du Komodo puisse faire son repas. Mais si ça ne suffit pas et que la proie s'échappe, à ce moment-là, les propriétés anticoagulantes du venin entrent en jeu. Ça empêche la plaie de cicatriser et du coup, ça en fait la porte ouverte à l'entrée de tous les agents pathogènes de l'environnement, dont Pasteurella multocida, qui est justement une bactérie commune de l'environnement du dragon du Komodo. Est-ce que du coup, des chercheurs comme Montgomery ou même comme Offenberg étaient des mauvais chercheurs, des mauvais scientifiques qui ne trouvent pas ? Ben non, pas forcément. Leurs recherches étaient dans le réel. Brian Fry a juste relativisé l'importance de la bactérie en apportant le venin comme élément nouveau dans l'enquête. Et oui, les animaux meurent de septicémie après les attaques du dragon du Komodo, mais pas d'une bactérie inoculée par le varant du Komodo, mais plutôt des effets secondaires du venin qui leur ouvrent la porte. Donc cette interprétation qu'on a à la fin du mode de prédation du dragon du Komodo semble assez cohérente avec l'ensemble de tout ce qui a été observé pendant plus d'un siècle sur l'animal. Pour autant, est-ce que c'est la vérité absolue et figée ? Est-ce que ça se passe toujours comme ça ? Vous vous en doutez ? Non. Par exemple, des fois, on trouve des spécimens de dragons du Komodo qui se nourrissent en attaquant de façon fourbe les nids de certains volatiles pourront manger les oeufs. En fait, il n'y a pas de vérité figée, de vérité idéale qu'on peut arriver à pointer du doigt. La réalité est bien plus chaotique. Et la science permet, en construisant le savoir sur les épaules des prédécesseurs, de cerner une version simplifiée de ce réel, un modèle de plus en plus précise. Et même les chercheurs qui ne trouvent pas, ou dont les recherches aboutissent à des impasses, contribuent à cette grande démarche scientifique en aiguillant les recherches futures. S'il y a une chose que j'aimerais que vous reteniez de cette présentation, c'est qu'au final, la science n'est pas affaire de vérité figée, mais de proximité avec le réel. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements